Bonjour, mon nom est Mélanie Olivier. Je suis nutritionniste du sport, cyclo-sportive passionnée et présidente de Viveye, expert en nutrition. Au programme aujourd'hui, croyance alimentaire et nutrition. En nutrition sportive, comme en cyclisme, les mythes sont nombreux et certains se sont avérés plutôt vrais. Qu'en est-il vraiment? S'entraîner à jeun aide à perdre du poids. Pas nécessairement. On sait qu'à jeun, l'oxydation des gras par le muscle est à son maximum et que les réserves de glycogène dans les muscles seront aussi minimales. C'est ce qui va forcer le corps à s'adapter pour mieux utiliser les gras. Intéressant! Mais lorsque l'entraînement est intense, à ce moment-là, on risque de manquer d'énergie pour terminer avec puissance notre entraînement. Donc, il est préférable de suggérer aux jeunes cyclistes de ne pas aller à l'entraînement à jeun si c'est pour perdre du poids, mais bien de prendre une collation avant l'entraînement qui sera riche en glucides et de bien s'hydrater à l'effort pour éviter de manquer d'énergie et d'ainsi de ne pas être en mesure d'avoir une bonne dépense énergétique. Deuxième croyance! Les athlètes doivent consommer des sucres simples. Eh bien oui! Parce que même si, en général, on recommande à la population de diminuer l'apport en sucre ajouté dans l'énergie totale. On voudra éviter les boissons sucrées, les bâtons, les biscuits pour limiter à 10 % de l'énergie totale l'apport en sucre ajouté. Pour les cyclistes, on n'a pas le choix. À l'effort, on a besoin de glucides pour alimenter les muscles et le cerveau à l'effort avant, pendant et après. Mais on va favoriser des sources naturelles comme ce qu'on retrouve dans le lait, la boisson de soya, les fruits, le sirop d'érable. On fournira suffisamment de glucides pour compenser la perte à l'effort car les réserves de glycogène s'épuisent au bout de deux heures. Et ainsi, on pourra contrôler la quantité de sucre simple qui est ajoutée à l'alimentation. Troisième croyance! La caféine déshydrate. Avec l'avènement des boissons énergisantes riches en caféine, on aimerait bien que ce soit vrai mais c'est faux. En fait, l'effet est davantage un de stimulation du transit intestinal qui va nous pousser à uriner davantage. Donc, c'est un liquide comme un autre mais comme le sommeil des jeunes cyclistes est super important pour la récupération et le développement des qualités neuromusculaires, il est vraiment donc déconseillé de choisir des boissons qui contiennent la caféine que ce soit pour avant, pendant ou après l'effort. Quatrième croyance! Un supplément de vitamines et minéraux est essentiel pour les jeunes cyclistes. C'est faux! Mais tout de même, on va recommander un supplément de vitamine D dans les mois d'hiver. Si le jeune cycliste consomme des aliments en quantité suffisante et de bonne qualité, il ne devrait pas en avoir besoin. Par contre, les athlètes végétariens qui ont des allergies, des intolérances, qui voyagent énormément et qui font face à des périodes intenses d'entraînement ou même des blessures, devront possiblement avoir un complément en vitamines et minéraux. Pour ce faire, nous vous conseillons de consulter parce que parfois, trop en ajouter, c'est aussi pire que pas assez. Depuis toujours, les sportifs veulent améliorer leur performance coûte que coûte. Mon conseil à moi, utilisez la loi du moins, c'est mieux. Moins d'ingrédients, moins de transformation, plus de nutriments. Pour en savoir plus sur les bienfaits des produits d'érable en nutrition sportive et découvrir nos meilleures recettes pour performer comme un pro, visitez j'aimeleérable.ca baroblique sport.